Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous verrons avec Jamila El-Bougrini tous les dossiers chauds du moment et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de nouvelles qui sont tombées. L'entretien sera lui consacré à Eddy Benbraim, PDG de Transgène. Le journal des biotech, c'est parti ! Et j'ai le plaisir de le retrouver pour ce point d'actualité en plateau. Et oui, Jamila El-Bougrini, analyste spécialiste biotech chez Inves Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, il y a pas mal de choses à commenter sur ce point d'actu. Et puis pas forcément des bonnes nouvelles. On va le voir avec vous, pas que. Il y a quand même trois sociétés qui se distinguent, notamment récemment. On va commencer peut-être par l'Isogène, qui a annoncé la résiliation des accords de licence avec Sarepta sur l'ISAF 302. Exactement. L'Isogène qui reprend donc les droits commerciaux sur son actif. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça Jamila ? C'est toujours compliqué d'analyser les coulisses de ce genre d'événements. Néanmoins, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand le deal s'était fait en 2018, ça avait quand même permis à l'Isogène de se sauver d'une situation financière qui était un petit peu compliquée. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les deux ans passés, la société a avancé sur sa phase 3, puisque l'étude clinique est toujours en cours sur la phase 2-3. Ce qu'il faut retenir, je pense qu'effectivement Sarepta, c'est probablement elle qui a rendu les droits, puisqu'en fait il y a des indemnités qui sont prévues, donc on peut légitimement penser que c'est à l'initiative de Sarepta, cette rupture de résiliation d'accord en tout cas. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Ça peut signifier beaucoup de choses. Ils ont la main sur les études cliniques, donc est-ce que ça n'avance pas suffisamment bien à leur goût ? C'est une possibilité. Est-ce qu'ils estiment que finalement, pardon, finalement que, comment ? Le potentiel ou en tout cas… Le potentiel ou même le marché adressable en fait est finalement moins intéressant que ce qu'ils pensaient. En tout cas, Sarepta, c'est une société qui a vraiment un positionnement de cœur qui est d'adresser les maladies héréditaires rares qui touchent notamment l'enfant, donc c'est totalement en ligne avec ce que fait l'isogène. Donc ce rapprochement était plus que logique. Donc la résiliation de ce contrat, c'est vrai que ça pose quelques questions. Néanmoins, ce que je retiens quand même, c'est que ça a permis à l'isogène d'avancer. Aujourd'hui, ils ont quand même une position de trésorerie suffisamment confortable pour continuer. On peut légitimement penser également que ça leur permettra de nouer éventuellement un nouvel accord. Tout partenariat. Exactement, dans de meilleurs termes, parce qu'à l'époque, comme ils étaient dans une situation qui ne leur permettait pas forcément en fait d'avoir un pouvoir de négociation très fort, ils ont probablement fait un accord un petit peu par défaut, avec des termes qui n'étaient pas forcément en leur faveur. Donc aujourd'hui, avec un produit plus mature, une étude clinique bien avancée, on peut espérer pour l'isogène qu'elle puisse nouer un nouvel accord avec un nouvel acteur. Des résultats qu'on attend bientôt, non ? Alors c'est compliqué de se prononcer, puisque comme Covid est passé par là et qu'il y a eu effectivement des décalages sur les études cliniques, on n'a plus tellement de visibilité sur les résultats à attendre, mais effectivement, on n'est quand même plus très loin des résultats. Si ce n'est pas cette année qu'on a des résultats intermédiaires, il est probable que ce soit sur l'année prochaine. Bon, il va falloir regarder ce que ça donne. Autre société, autre nouvelle, là carrément mauvaise, de toute façon, il faut le dire, Sensorion. On le sait, Sensorion qui s'est rencentré et développé sur la thérapie génique, mais il y avait cet actif, toujours sens 401, notamment dans la perte d'audition soudaine, et des résultats de phase 2 négatifs avec une réaction compréhensible, violente du marché, le titre qui a perdu plus de 40% de sa valeur en une séance. Absolument, et puis en plus, il faut rappeler que Sensorion, c'est le deuxième échec clinique, puisqu'il y a deux ans, quasiment... On ne va pas dire jour pour jour, mais presque. Non, jour pour jour, sur deux ans, effectivement, ils avaient annoncé un premier échec clinique avec un autre actif, dans tout ce qui était vertige, notamment dû à des problèmes d'oreille interne. Donc, ça avait déjà impacté le titre. Il restait effectivement cet actif-là, qui en plus était développé dans différents programmes, puisqu'il adresse à la fois des populations en tant que traitement, mais également des populations en tant que traitement préventif, sur différentes indications. Donc là, effectivement, sur la franchise, en tout cas sur le positionnement traitement, il ne reste plus d'actifs chez Sensorion, puisqu'on a subi deux échecs cliniques. Donc, effectivement, ça explique cette baisse du marché qui est assez marquée et légitime. Alors, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la société ne lâche... Contrairement au premier cas, en fait, elle ne jette pas totalement l'éponge, parce qu'elle a identifié une sous-population qui semblerait bien répondre. En tout cas, le critère primaire serait atteint avec cette sous-population-là. Donc, il s'agit en fait des patients qui souffrent de pertes d'audition sévères, et ça représente 30% du marché. Donc, on est quand même sur, bon, peut-être un recentrage qui restera le marché, mais qui est quand même existant. C'est quand même encore intéressant. Exactement. Et comme on l'évoquait, en plus de ce programme-là, en fait, le produit est également évalué et exploré dans d'autres indications qui pourraient donner, en tout cas, une espèce de deuxième vie à ce produit-là, si jamais ça ne marchait pas du tout dans le traitement. Et puis, effectivement, si c'est sévère comme perte et comme sanction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, Sensorion s'est quand même repositionné sur la thérapie génique. Donc, le gros de sa valeur et le gros de son potentiel est réellement là, même si les produits et les programmes sont encore aujourd'hui au stade clinique, pré-clinique, pardon. C'est vraiment là que la valeur de la société réside. Donc, il faut effectivement que les démarrages cliniques commencent pour qu'on puisse voir, en tout cas, une création de valeur. Néanmoins, oui, ça peut s'assurer. Il y a une belle page qui peut s'écrire, en tout cas. Il y a une belle page qui peut s'écrire. En attendant, c'est vrai que ces actifs-là, qui étaient peut-être de deuxième rang, au vu de la thérapie génique, pouvaient permettre à Sensorion d'entretenir un peu le flow. Puis surtout, voilà, la société s'est créée sur ces actifs-là. C'était aussi intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Malheureusement, ça semble ne pas donner de résultat. Même si, je retiens que l'éponge n'est pas complètement jetée sur Sens 401. Dernière nouvelle de la semaine, là aussi, pas forcément super. Jane Sight, qui a fait le point sur sa trésorerie, puis qu'à l'occasion de ce point, nous explique finalement que la FDA, dans son traitement pour la neuropathie héréditaire, optique héréditaire de l'héber, pourrait demander une, enfin, recommande fortement, je ne sais plus exactement la terminologie, une nouvelle étude de phase 3, là aussi. Ce n'est pas une super nouvelle. Oui, là, je pense qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Alors, la leçon à tirer, parce que bon, ce n'est pas le premier retour de la FDA du genre qu'on reçoit pour une société française. On prend ça des BV, forcément. Des BV, il n'y a pas si longtemps, mais encore un peu avant, il y avait Fairnext aussi, qui s'était retrouvé un petit peu dans des situations un peu compliquées dans les discussions avec la FDA. Ce qu'ils font en tirer comme conclusion, c'est que la FDA, en général, a une position assez stricte. C'est-à-dire que quand elle dit, je voudrais obtenir tel résultat, en tout cas avoir tel design d'études pour pouvoir avoir une position de go-no-go sur des résultats, c'est qu'il ne faut même pas chercher à discuter avec la FDA. Il faut y aller. Il faut y aller. Parce que finalement, à vouloir négocier pour trouver une espèce de raccourci, de voie médiane, ça ne marche pas. Ce qu'on constate, c'est que ça ne marche pas bien souvent et que finalement, ça fait perdre et du temps et de l'argent et que ça ne fait que retarder la mise sur le marché potentiel du produit. Donc effectivement, Gensight avait discuté avec la FDA puisqu'elle avait d'emblée dit qu'elle avait du mal à reconnaître comme étant pivotal les études qui avaient été menées en Europe. Donc elle avait demandé à Gensight de faire l'étude qu'elle exige encore aujourd'hui, à savoir vraiment une étude contre placebo. Donc là, ils ne vont pas pouvoir y échapper. Donc ils vont le faire. Ce qui explique la baisse aujourd'hui, c'est effectivement le fait que cette demande va retarder la mise sur le marché côté US, mais que ça va également nécessiter probablement un refinancement pour pouvoir soutenir et supporter les coûts de cette nouvelle étude clinique. Question à 100 euros. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'autorisation sur le marché au niveau européen ? Alors on peut tout à fait se poser la question. Et là où, dans le cas de DBV, ça semblait assez couru d'avance que l'EMA allait s'aligner sur la décision de la FDA, là c'est un peu différent. D'accord. Et ce qui me fait dire ça, c'est que les discussions qui se sont faites jusque-là avec l'EMA se sont plutôt bien passées. Il n'y a pas eu d'objection majeure, de questions en tout cas, qui remettent en question la pertinence clinique. C'était le cas dans DBV, une objection majeure, justement. C'était le cas, exactement, pour DBV, ce qui n'est pas le cas chez GenSight. Et l'autre élément aussi qui joue à l'inférieur de GenSight, c'est qu'en France et dans d'autres pays européens, les agences sanitaires ont autorisé… Il y a des ATU. Exactement, autorisation temporaire d'utilisation. Ce qui est un signal très fort quant à la perception qu'ont les agences sanitaires sur cette thérapie génique, mais également sur tout l'aspect inocuité et efficacité. En général, quand il y a des ATU ou des équivalents qui sont donnés par des agences sanitaires, il y a de fortes chances qu'il y ait une approbation définitive au bout. Bon, alors, ce n'est pas complètement… On garde cette issue qu'on espère favorable sur le marché européen. On avait aussi envie de voir avec vous, Jamila, ce qu'on regardait dans les prochaines semaines, prochains mois, sur les biotech. Il y avait trois dossiers qui ont retenu votre attention. Trangène, d'ailleurs, on reçoit le PDG de Trangène dans l'entretien juste après. Noxon et Généraux. Commençons par Trangène, alors. Commençons par Trangène, donc, effectivement, c'est un peu la saison des bonnes idées en investissement et des top picks chez les brokers. Donc, Trangène figure parmi les sociétés que l'on considère comme étant à potentiel chez Invest Securities. C'était déjà ce qu'on avait dit l'année dernière, à peu près jour pour jour, pour le coup. Le titre avait bien monté. Le titre avait bien monté, effectivement. Donc, elle a bien performé sur l'année 2021, alors qu'elle n'a pas forcément publié beaucoup de résultats cliniques. Donc, elle a surtout beaucoup travaillé sur l'aspect communication pour bien installer sa nouvelle identité et vraiment faire connaître de la place son nouveau positionnement avec ses nouvelles technologies. Donc, visiblement, ça a payé. En revanche, sur 2022, effectivement, nous, ce qu'on a identifié, c'est plusieurs catalyseurs. Donc, certains ont été déjà communiqués sur la fin 2021. En revanche, sur 2022, il y a pas mal de jalons qui sont attendus, qui devraient justement délivrer des résultats sur ces nouvelles plateformes et ces nouvelles technologies qui sont extrêmement sophistiquées dans le domaine de l'immunothérapie. Donc, la société a vraiment à surveiller qui, aujourd'hui, est clairement sous-valorisée puisqu'elle traîne un historique qui n'est pas forcément avantageux et simple, effectivement. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, la société a vraiment pris un virage. Le virage est pris depuis 2017-2018 avec la mise, en tout cas, le lancement de ces deux plateformes technologiques. Et aujourd'hui, c'est en train de se concrétiser d'un point de vue clinique. Donc, vraiment intéressant à suivre. À surveiller. Edi Benbraim va nous en dire plus d'ici quelques minutes. Deuxième dossier. On rappelle peut-être ce qu'ils font Noxon, tiens, justement ? Alors, Noxon travaille à développer des produits qui agissent sur le micro-environnement timoral et qui permettent, justement, pour faire simple, de transformer des cancers, des tumeurs froides en tumeurs chaudes. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement qui a vocation à être administré en monothérapie. C'est vraiment un traitement qui a vocation à être administré en combinaison, exactement. Et le but, c'est d'agir sur le micro-environnement timoral dont on sait qu'en fait, il empêche souvent… Il est très… Il aide la tumeur à se camoufler. Et c'est absolument ça. Il rend la tumeur invisible. Ce qui fait que même lorsqu'on traite les patients, le médicament n'est pas forcément efficace parce que ça crée une espèce de petite coquille autour de la tumeur qui la préserve des médicaments. Médicaments ou traitements. Donc, là, Noxon, justement, travaille à ça pour créer, en fait, des espèces de failles dans le micro-environnement timoral et permettre aux médicaments approuvés de pouvoir vraiment être efficaces. De donner leur plein potentiel. Exactement. Donc, aujourd'hui, ils ont deux programmes, l'un dans le pancréas et l'autre dans le glioblastome, donc cancer du cerveau réputé pour être très agressif et pour lequel on a malheureusement peu de solutions. Et ils ont une étude clinique de phase 1-2 qui est en cours, justement, dans le glioblastome. Et on a un jalon qui est attendu au T1 avec les résultats finaux de cette étude-là. Sachant qu'ils avaient publié déjà sur fin d'année dernière des résultats préliminaires avancés puisqu'il s'agit de petites cohorts, donc 9 patients. On avait déjà des données sur ces 9 premiers patients. Et les premiers résultats laissaient entendre qu'on avait une efficacité de l'ordre de 90 %, donc 89 % versus 18 % pour le placebo. Ce qui montre quand même un niveau d'efficacité très, très haut. Donc, sur les résultats finaux. À confirmer, voilà. Mais en tout cas, c'est encouragé. Voilà, mais c'est très bien engagé. Donc, il y a quand même peu de chances que les résultats soient différents. Donc, effectivement, on a quand même la perspective de ces résultats finaux de phase 1-2 positifs à très court terme. Bon, très bien. Et on termine par Généros. Généros qui est notamment dans la sclérose en plaques et le Covid long, avec là aussi peut-être des news à se mettre sous la dent dans peu de temps. Exactement. Donc, Généros, c'est une société, comme je vous l'ai dit, qui travaille sur ces deux indications-là. Mais son positionnement de cœur, c'est traiter les maladies auto-immunes qui sont induites par l'expression d'endovirus. Et sur la sclérose en plaques, c'est leur programme qui est le plus avancé, effectivement. Et ils avaient déjà collecté des données qui étaient intéressantes. Mais bon, à l'époque, ils avaient un deal avec Servier. Et finalement, sur la fin des résultats de phase 2, Servier a décidé de rendre les droits. Et qui s'était sorti aussi. Voilà, ce qui fait que ça rendait difficile, en fait, le lancement de la phase 3, puisqu'il n'y avait plus de support financier, et de support financier, en tout cas. Donc, finalement, la société a rencontré pas mal de pharmas. Et ce qu'on lui a dit, c'est que, comme la dose maximale n'avait pas été atteinte, se posait légitimement la question de savoir si, en augmentant la dose, on ne pouvait pas avoir des résultats encore meilleurs. Donc, la société a fait une collaboration avec l'Institut Karolinska, en Suède, qui est le leader mondial, en fait, dans le domaine de la sclérose en plaques. Tant qu'à faire, voilà. Et donc, ils ont lancé une étude clinique, de phase 2, qui viendra confirmer et renforcer les données qui sont déjà disponibles, donc sur 42 patients. Et on attend les résultats finaux de cette étude de phase 2, donc qui est un gros rendez-vous, sur le T1 2022 également. Ce qui devrait donc permettre à la société d'avoir, du coup, un dossier un peu plus consistant pour pouvoir négocier avec des partenaires. Retrouver un partenaire, c'est ça ? Et surtout, voilà, convaincre un partenaire de l'accompagner sur la phase 3. Parce qu'une étude de phase 3, là, non, j'imagine que c'est un gros morceau. Eh bien, c'est un gros morceau. En termes de tarifs, en tout cas, de coup, c'est compliqué de se prononcer, mais bon, on est quand même sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre de 50 millions d'euros. Bon, d'accord. Donc, effectivement, il faut que les résultats de phase 2 soient à la hauteur. Merci beaucoup, Diamila, pour ce point d'actu très complet. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Edi Benmarine, PDG de Transgène. Bonjour, Edi. Bonjour, Laurent. Alors, Transgène, pour les gens qui nous regardent et qui ne seraient pas familiers de la société, c'est une biotech alsacienne cotée depuis 1998, spécialisée dans la conception et le développement de virus oncolytiques et thérapeutiques pour le traitement des cancers. Edi, on est encore en janvier, période traditionnellement réservée aux voeux, mais c'est aussi un anniversaire, puisque ça fait un petit peu plus d'un an. Du coup, vous êtes à la tête de Transgène, succédant à Philippe Archinard. On va rentrer, bien sûr, dans le concret des dossiers, de l'actualité, des essais. Mais pour commencer, j'aimerais peut-être tout simplement votre sentiment, votre vision du groupe à l'occasion de cet anniversaire. Oui, c'est un vrai plaisir de rejoindre Transgène il y a un an. C'est d'abord une belle aventure humaine et collective, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement des collaborateurs, et puis surtout une promesse scientifique et médicale qui avance, qui avance très bien. On a une grande cohérence stratégique contre le cancer, et on développe en effet des virus, avec beaucoup d'expertise et d'expérience là-dedans. C'est deux plateformes technologiques, donc deux façons d'utiliser les virus contre le cancer. Et ce sont quatre produits, quatre candidats médicaments qui sont en essai clinique, et puis d'autres derrière en préparation, avec l'ensemble des aspects concernés, à la fois la production des virus, le développement, la recherche, la relation avec les hôpitaux. Et donc c'est tout ce collectif qui est mobilisé, avec de beaux progrès en 2021, et beaucoup de belles choses qui arrivent en 2022. Donc une année bien occupée. Oui, tout à fait. Et ça va le rester. Alors justement, on va maintenant s'intéresser au concret, aux essais, des résultats encourageants. On en a eu fin novembre, et c'est de phase 1 pour deux essais concernant TG4050. C'est un de vos produits, un de vos actifs issus de la plateforme MyVac, dans le traitement du cancer de l'ovaire et dans le traitement précoce du cancer de la tête. Et du coup, déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le mécanisme d'action de TG4050, et puis ensuite, vous évoquiez la publication de données complémentaires à cette occasion, lors d'un congrès majeur en 2022. Je me dis, pourquoi pas en avril ? Bref, quelle est la suite de l'histoire pour ce produit ? Donc en effet, par exemple, dans le cancer de l'ovaire, vous avez mentionné le cancer de l'ovaire et le cancer tête-écout, dans ces deux cancers, quand les patients sont traités, après un traitement complet qui a réussi, malheureusement, pour la moitié d'entre eux, après un an, il y a eu une rechute. C'est dramatique. C'est dramatique. Et on va essayer de changer ce diagnostic terrible pour repousser cette échéance, voire même empêcher le retour. Et c'est le positionnement, le besoin auquel on a besoin de... On veut répondre avec TG4050. Alors comment ça marche ? TG4050, c'est un vaccin thérapeutique individualisé. Alors un vaccin, parce que c'est un médicament qui va entraîner, réveiller le système immunitaire pour qu'il agisse lui-même contre le cancer. Il ne va pas directement attaquer le cancer, mais il va faire levier, il va entraîner le système immunitaire. On est bien au courant sur les vaccins depuis quelques temps. Exactement. Tout le monde connaît. Alors c'est un vaccin thérapeutique. Oui. Parce que les vaccins les plus classiques, et on est bien au courant sur les temps-ci, c'est normalement avant la maladie, pour se préparer, et quand on est confronté à une agression extérieure comme un virus, que le système immunitaire puisse gagner un match. Là, on est après le cancer, parce qu'on sait que certains patients sont plus à risque, on ne sait jamais quel cancer peut arriver. Donc là, on vient après le cancer, pour l'empêcher de revenir quand, dans les maladies auxquelles on s'adresse, il y a un fort risque de rechute. Et la particularité, ce qui est vraiment unique, c'est que c'est un traitement qui est unique pour chaque patient. Donc c'est du sur-mesure, c'est ça ? Du sur-mesure, exactement. Et donc, on va regarder chez chaque patient les caractéristiques de son cancer. Parce que le cancer, c'est des cellules qui, avant, étaient normales, et ont muté, et donc ont accumulé des mutations. L'ADN est devenu différent des cellules normales. C'est ce qui les rend spéciales, agressifs et dangereux. Et chaque cancer est unique pour chaque patient, parce que chaque patient a un ADN et a son histoire personnelle. Donc on identifie toutes ces mutations, et certaines sont importantes. Vous faites un prélèvement, une biopsie de ceux de ces tumeurs, c'est ça ? Une biopsie, un séquençage. Donc on regarde l'ADN de la tumeur, on le compare à l'ADN normal, on regarde toutes les mutations, et on va chercher vraiment l'aiguille dans la botte de foin, parce qu'il y a moins d'un pour cent des mutations qui sont utilisables pour que le système immunitaire puisse agir contre elle. Donc on les sélectionne, on les trouve avec l'intelligence artificielle, et on fait ça avec notre partenaire japonais NEC, et on fait ça pour chaque patient. Et ensuite, on va utiliser ces mutations pour faire un vaccin qui soit spécial contre les mutations de chaque cancer, de chaque patient. Et le patient suivant aura d'autres mutations. Et donc on a un médicament qui est extrêmement précis, unique, très puissant, complexe, mais avec beaucoup de promesses. Et un vaccin qui marche aussi bien pour une indication aussi différente, ça peut sembler surprenant comme ça, que le cancer de l'ovaire est le cancer de la tête et du cou. Exactement, parce qu'on s'adresse à ce que chaque patient a d'unique, chaque cancer d'unique, parce qu'il y a de moyens dans le cancer de l'ovaire, qui peuvent avoir des caractéristiques communes, mais dans ce qu'il y a d'unique pour chaque patient. Et donc on a privilégié ces deux indications, parce qu'il y avait vraiment ce besoin très fort, on a dit la moitié de rechute au bout d'un an, ce qui est dramatique. Mais on pense que cet handicap a beaucoup de types de cancers. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour empêcher cette rechute. Alors je disais, quelle est la suite de l'histoire pour TG40-50 maintenant ? C'est aujourd'hui un début, et un début très prometteur, parce que normalement une phase 1, on attend à vérifier la sécurité. On n'avait pas d'inquiétude et on a pu le confirmer. Mais on a vu beaucoup plus que ça sur ces premiers patients. On a vu d'abord des signes immunologiques, c'est-à-dire que le système immunitaire, chez tous les patients, a réagi au vaccin. On a vu les cellulités, c'est vraiment les particularités, les détails du système immunitaire, spécifiques contre les mutations qu'on a mises dans chaque vaccin pour chaque patient. Donc ce défi, ce concept scientifique a marché. Et même déjà chez certains patients, des signes de bénéfice clinique, c'est-à-dire des signes comme quoi le traitement peut avoir un impact sur leur santé. Donc c'est bien sûr qu'un début. Donc on continue, on accélère. D'abord, donner plus d'informations sur les patients existants. Est-ce que plusieurs mois après, ils continuent à avoir un bénéfice ? Déjà, ce serait très prometteur. Plus de patients, parce qu'on a beaucoup d'enthousiasme des hôpitaux avec qui on travaille. L'Ocopola Toulouse, l'Institut curé à Paris, aux Etats-Unis, en Angleterre. Donc beaucoup de patients qui arrivent, qu'on va traiter. Pour voir est-ce qu'on a le même bénéfice, est-ce qu'on confirme sur plus de patients. Et puis déjà, on prépare la phase 2. On anticipe déjà ça, l'accélération. Bon, très bien. L'autre bonne nouvelle pour Transgène, elle est venue en fin d'année dernière, avec aussi cette levée d'options d'AstraZeneca pour un virus oncolitique, cette fois ici de votre plateforme InVirio. Ça se passe dans le cadre de votre accord de collaboration conclu avec le laboratoire britannique en 2019, et qui prévoit notamment le co-développement d'un total de 5 immunothérapies. Alors là, pareil, il va falloir m'expliquer. Déjà, est-ce qu'on va assister au lancement d'un programme clinique sur cette levée d'options de cette année, et puis peut-être revenir plus globalement sur cette collaboration avec AstraZeneca ? On a fait une grande fierté qu'une grande société comme AstraZeneca prenne une licence d'un de nos produits. Voilà, une entreprise qui a spécifié le produit, mais on l'a conçu, on l'a produit, on l'a testé in vitro, on leur a confié, ils l'ont testé in vivo dans l'animal, et ils ont choisi maintenant de prendre une licence. Ils se sont dit, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant, et je ne peux pas parler pour AstraZeneca, c'est leur responsabilité, ils n'ont pas souhaité communiquer à ce stade, mais je suis convaincu que s'ils ont pris une licence, ce n'est pas pour le mettre sur l'étagère, c'est pour en faire quelque chose. Donc voilà, une grande fierté, c'est une collaboration qui se passe très bien, elle a commencé en 2019, il y a près de 3 ans, ils étaient vraiment convaincus par notre plateforme technologique, c'est-à-dire que ce virus en politique qui a beaucoup de potentialité, notamment d'aller en intraveineuse. Alors, c'est très technique, mais aujourd'hui, les virus en politique sont souvent injectés dans la tumeur, ce qui pose un certain nombre de contraintes. Il faut pouvoir y accéder des fois, à cette tumeur. Exactement, certaines tumeurs ne sont pas accessibles, c'est un geste abrasif, qui reste compliqué pour le patient, et nous on pense que la voie de l'avenir, c'est l'intraveineuse, et on est convaincus que notre virus a ce potentiel-là, on a montré des données l'année dernière sur un de nos produits qui le prouve, AstraZeneca en était convaincu, c'est pour ça qu'ils ont dû nous voir, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette licence, donc encore une fois une grande fierté. Je pense qu'on aura des nouvelles en 2022, mais c'est entre leurs mains. On regardera ce que nous communique AstraZeneca. Un mot aussi peut-être dit sur votre actif le plus avancé, TG4001, avec au début de l'été 2021 l'inclusion d'un premier patient pour l'essai randomisé de phase 2, en combinaison avec Avelumab, là on est dans le cancer issu du papillomavirus. Exactement, on sait que le papillomavirus peut poser beaucoup de cancers, c'est le code de l'utérus, mais il y en a aussi d'autres un peu moins connus, et on s'adresse donc au cancer causé par ce papillomavirus avec un vaccin thérapeutique, le TG4001, c'est notre produit le plus avancé. On avait communiqué des données très intéressantes il y a 18 mois, mi-2020, qui nous ont vraiment convaincus sur le potentiel du produit, et nous ont vraiment donné l'envie, avec les cliniciens, avec les hôpitaux, de faire un nouvel essai clinique très ambitieux, qui a commencé l'année dernière. On vise jusqu'à 150 patients. Le premier patient a été en effet annoncé à l'été dernier, donc il y a un recrutement très actif, donc beaucoup d'intérêt on voit pour ce produit-là. Et une étape majeure, c'est une analyse intérimaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin de l'étude, mais on fait un point d'arrêt après environ 50 patients, pour regarder ce qu'on voit déjà un premier bénéfice, c'est un essai randomisé. Donc la moitié des patients reçoivent l'Avelumab, un anticorps monoclonal, et l'autre moitié reçoit le même produit Avelumab, plus notre produit. Et on verra si la combinaison apporte un bénéfice par rapport au produit Avelumab tout seul, on l'espère bien sûr, et on aura un point d'étape après 50 patients, avant la fin de 2022. Donc c'est une étape majeure pour la société, et pour ce produit, encore une fois, dont notre essai le plus ambitieux, le plus gros aujourd'hui. Le plus avancé aussi. Donc voilà, avant 2022, tout ça, ça fait pas mal de projets en cours, vous me voyez venir, il y a eu ce paiement initial d'AstraZeneca, justement de 8 millions d'euros, pour la levée d'options, l'occasion pour moi de me poser la question rituelle de l'horizon financier d'Eutrongène, au moment où nous nous parlons. C'est très important. Donc en effet, AstraZeneca, c'est une grande fierté, mais c'est aussi un paiement de 8 millions de dollars. C'est toujours appréciable. On a bénéficié l'année dernière aussi de la vente d'une partie de nos actions TASLI, qui est une participation qu'on a en Chine. Pour y venir, justement. Voilà. Donc ça, ça doit apporter du cash aussi, et une augmentation de capital. Donc on a aujourd'hui de la visibilité financière jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin 2023. Fin 2023. Voilà. Donc ce qui est toujours intéressant pour une biotech d'avoir une telle visibilité, et d'ici là, on aura franchi beaucoup d'étapes, parce que nos produits avancent, et donc on aura des données sur le 4001, mais aussi sur les autres. Donc encore une fois, une bonne visibilité financière pour nous. Justement, un point sur cette participation dans TASLI, qui alimente, il faut le dire, pas mal l'intérêt des actionnaires individuels. Vous détenez encore, je crois, un tout petit peu moins d'1,6% du laboratoire chinois. Comment vous voyez évoluer cette participation à l'avenir ? Alors cette participation, juste pour son histoire, ça vient d'un partenariat technologique et scientifique. On avait monté une jeune venture avec eux, puis évidemment, ils avaient pris la possession des droits chinois en échange de ces actions-là. Et c'est un partenariat technologique qui se poursuit et qui est très actif. On a déjà vendu deux tiers de notre participation. Notamment, on a vendu en septembre dernier, on l'a annoncé. Donc il nous reste un tiers de notre participation initiale. Notre vocation, notre savoir-faire, c'est de développer des nouveaux produits contre le cancer. Ce n'est pas d'être un gestionnaire d'actifs, y compris même d'une société très prometteuse comme TASLI. Donc la stratégie, ce sera au moment opportun de vendre cette participation pour avoir le cash chez nous, pour continuer à investir sur notre produit, en bonne entente avec TASLI. Bon, très clair. On a parlé bilan anniversaire en début d'entretien. J'aimerais finir sur votre feuille de route 2022. Comment vous comptez séquencer cette année pour Transgène ? Quelles sont les deux, les trois grandes priorités stratégiques ? On a vu qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux, que les investisseurs et les actionnaires comprennent bien comment tout ça va s'agencer ? On a un agenda très riche qui va être rythmé par les avancées des essais cliniques. Donc c'est un moment essentiel pour une biothèque comme Transgène, de dire, en essayant chez des patients, est-ce qu'on voit des signaux d'activité clinique de plus en plus important, de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'avancent les produits. Et donc sur nos quatre produits en essais cliniques, sur les quatre, on va avoir des nouvelles cette année. Donc c'est majeur. Au premier semestre, c'est d'abord 40-50, on a parlé des produits individualisés sur lesquels on souhaite communiquer des informations plus détaillées lors d'un grand congrès scientifique. Vous ne pouvez pas me dire desquels ? Non, il n'y en aura peut-être pas qu'un d'ailleurs. D'accord. Donc voilà. On n'a pas encore communiqué la date, mais ça sera au premier semestre, on s'y engage. Ok. Et ensuite, sur nos deux virus encolytiques, on aura aussi des données, notamment 6002 et le BT-001, qui a commencé sur les essais cliniques les dernières. On fera un point d'étape sur ce qu'on voit dans ces essais cliniques. Et ensuite, une échéance majeure pour la société, avant la fin de l'année, TG-4001, notre produit le plus avancé, cet essai randomisé qui met jusqu'à 150 patients. On aura le point d'étape d'analyse intérimaire avant la fin de l'année. Je suis désolé, c'est une question qui n'est pas simple et vous n'allez pas me répondre simplement. J'imagine, mais quand est-ce qu'on peut espérer imaginer un vaccin disponible sur le marché pour les patients ? D'abord, aujourd'hui, je pense que nos produits dans les essais cliniques, et on l'a dit, sur TG-4001, c'est 150 patients. Aujourd'hui, 4050, ça peut être jusqu'à presque 50 patients. Et ça peut déjà être un bénéfice important pour les patients. Mais il faut que ces produits progressent et en effet, ultimement, arrivent sur le marché. Le 4001, si on a des bons résultats qui confirment nos données préliminaires d'il y a 18 mois, je pense que l'année prochaine, on sera en bonne voie pour préparer un essai en voie d'enregistrement. Donc là, on aura un calendrier très clair et ambitieux sur ce programme-là avec une visibilité claire. Nos autres produits avancent très bien. Je pense qu'il est important de capitaliser sur les étapes suivantes avant de se projeter trop loin pour l'instant. Bon, on touche du bon en tout cas. On va parler un petit peu de bourse pour finir quand même un titre qui a progressé de 50% en 2021. C'est quelque chose que vous regardez aussi, le cours de bourse, Edi ? Évidemment. On travaille pour l'ensemble de nos parties prenantes, nos salariés, les patients avec qui on travaille, nos partenaires et bien sûr, nos actionnaires. Je pense que nos actionnaires sont très fiers des produits qu'on propose et du bénéfice qu'ils peuvent apporter aux patients et qu'on est en train de démontrer et aussi de la performance économique. Et les deux sont liés. Il n'y a pas de performance économique, sans une performance scientifique et médicale et inversement. Donc, l'année dernière, on a fait plus de 54%. On était la troisième meilleure biotech française en termes de progression. C'est très bien. Mais on est surtout tourné sur l'avenir. Je pense que nos deux plateformes technologiques méritent encore bien mieux que là où on est aujourd'hui, quand on se compare avec nos pères américains. Donc, beaucoup à faire encore de devant nous pour nos patients et aussi nos actionnaires, nos salariés, encore une fois, à l'ensemble de nos parties prenantes. Voilà une année très riche qui s'annonce. Merci beaucoup, Eddy Benbrain, PDG de Transgène. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada